L'Héritah Mitsuko, l'histoire déchirante leur chanson Marcia Baila Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. Le tube Marcia Baila, sorti en 1984, a fait danser la France entière dans les années 80. Ce dernier était interprété par le groupe français L'Héritah Mitsuko, composé de Catherine Ringer et Fred Chichen. Malheureusement, ce dernier est décédé le 27 novembre 2007. A l'âge de 53 ans, d'un cancer du foie foudroyant. Un événement tragique, qui a mis fin, petit à petit, au succès du groupe. Malgré tout, après la mort de son partenaire, Catherine Ringer reprend la tournée interrompue. Renommée Catherine Ringer chante l'Héritah Mitsuko and More, qui se terminera par deux concerts à Paris et une ultime représentation en juillet à Montréal. La chanson Marcia Baila figure sur plusieurs albums et le single est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Aux victoires de la musique en 1990, la chanson est sacrée seconde meilleure chanson française de la décennie 1980-1990. Enfin, le groupe a été récompensé d'un disque d'or en France, avec 500 000 ventes certifiées et 799 000 ventes réelles. Mais derrière ce tube à succès se cache une triste histoire. Qui est cette célèbre Marcia ? Que tout le monde a déjà évoquée au moins une fois. En 1976, bien avant sa rencontre avec Fred Chichin, Catherine Ringer rencontre Marcia Moretto. Une danseuse argentine, qui donne des cours au centre de danse du Marais et joue dans plusieurs spectacles. Une fois que le groupe Lerita Mitsuko voit le jour, cette fameuse Marcia Moretto les accompagne à plusieurs reprises en tournée. Seulement, la jeune femme est emportée par un cancer du sein foudroyant en 1981. Catherine Ringer, très attristée par sa disparition soudaine, décide alors de lui rendre hommage en chanson. Avec le titre Marcia Baila. Une chanson qui lui aura permis de vivre encore quelques années de plus en musique.